Comment repérer les planètes à l'œil nu, sans instruments, sans télescopes, sans jumelles ? C'est la question du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Ciel en Question, la chaîne pour apprendre facilement l'astronomie. Alors, si vous avez vu mon travail, que vous voulez m'encourager et que je continue à produire des vidéos, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines publications. Au contraire, si vous voulez que je m'arrête, eh bien, n'hésitez pas à mettre un dislike. Alors aujourd'hui, comment repérer les planètes à l'œil nu ? On va y répondre en trois étapes, et ensuite, je vous donne tous mes conseils pour observer chacune des planètes. Alors, on va commencer par une petite définition. Quelle est la différence entre les étoiles et les planètes ? Alors, les étoiles sont des astres tout à fait comparables au Soleil. Ce sont des énormes sphères de gaz, extrêmement chaudes, capables de produire leur propre lumière. Mais surtout, les étoiles ne bougent pas. Alors, les astronomes parlent d'étoiles fixes, par opposition aux planètes, qui, elles, changent de place. Donc, d'une nuit sur l'autre, les étoiles sont toujours à peu près à la même place dans le ciel, et à l'échelle humaine, les étoiles ne changent pas de position entre elles. C'est la raison pour laquelle on arrive à dessiner les constellations, comme la grande ours. Alors, les planètes, elles, elles bougent. Le mot « planète » est un mot d'origine grecque, « planetes », qui veut dire « les astres errants ». Parce que, dès l'Antiquité, les Grecs avaient remarqué qu'il y avait « cinq étoiles » qui changeaient de place devant le ciel étoilé, qui semblait immuable. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on le sait, les planètes bougent, puisqu'elles tournent autour du Soleil, et les planètes ne produisent pas de lumière, puisqu'elles sont éclairées, justement, par le Soleil. Alors, sauf qu'en fait, à l'œil nu, on ne peut pas voir toutes les planètes. Et d'ailleurs, j'ai une énigme pour vous. Parmi les huit planètes qui tournent autour du Soleil, il n'y en a qu'une seule, que vous ne pouvez jamais voir dans le ciel. Vous avez trouvé laquelle ? Eh bien oui, il s'agissait de la Terre, puisque la Terre est en dessous de vos pieds. Donc, vous êtes des terriens, vous êtes sur la Terre, et vous observez le ciel depuis la Terre. Alors, par contre, à l'œil nu, on ne peut voir que cinq planètes, puisque les deux dernières, les plus éloignées, Uranus et Neptune, sont tellement loin que celles-là, si vous voulez les voir, il faudra obligatoirement un télescope. Donc, à l'œil nu, on peut voir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, deuxième étape, justement, où faut-il s'installer pour observer les planètes ? Alors, vous savez qu'en règle générale, je vous conseille d'observer le ciel dans un endroit extrêmement noir, de préférence à la campagne, et loin des lampadaires des villes. Mais il se trouve que les planètes sont éclairées par le Soleil. Donc, elles sont extrêmement brillantes, et Vénus et Jupiter, qui sont les planètes les plus brillantes, on pourrait pratiquement les comparer à des phares d'avion. C'est vraiment très lumineux. Et donc, l'observation des planètes, c'est l'une des rares observations astronomiques que l'on peut faire en pleine ville. Justement, c'est peut-être même l'avantage, et ça va même faciliter la tâche, puisque une observation en ville vous masquera la plupart des étoiles. Mais par contre, les seuls objets brillants que vous verrez encore dans le ciel, ce seront les planètes. Et donc, vous aurez plus de chances d'observer des planètes et de reconnaître des planètes en pleine ville, justement, qu'à la campagne parmi une multitude d'étoiles. Alors, justement, les planètes, où les repère-t-on dans le ciel ? Et bien, comme les planètes tournent autour du Soleil, dans le ciel, les planètes semblent suivre une autoroute, une ligne imaginaire, qu'on appelle la ligne écliptique. Et pour repérer cette ligne écliptique, et bien, on a inventé le Zodiac. En fait, les constellations du Zodiac sont toutes les unes derrière les autres, et elles permettent de tracer, justement, cette ligne écliptique. Le problème, c'est qu'il faudrait que je vous apprenne à identifier les constellations du Zodiac, et donc, il faudrait déjà commencer par apprendre les constellations en général, pour arriver ensuite aux constellations du Zodiac, pour ensuite trouver la ligne écliptique, pour repérer les planètes. Donc, vous voyez que ça va être très compliqué, dit comme ça, et ça va nous faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, ce que je vous invite à faire, pour que ce soit très simple, pour démarrer une observation, et bien, c'est de nous indiquer les jours où les planètes se situent pas très loin de la Lune. La Lune, tout le monde est capable de la repérer dans le ciel, et si une planète brille à côté, et bien, elle sera très facile de l'identifier. Donc, pour cela, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, dont je vous mets le lien ici, en dessous de cette vidéo, et vous verrez que chaque mois, je vous mets des petites images, et je vous indique, justement, chaque jour, où vous pouvez observer la Lune à côté d'une planète. C'est ce qui, en fait, est le plus simple pour commencer l'observation des planètes très facilement. Alors, pour finir, voici mes conseils, justement, pour repérer les planètes. Donc, je vous rappelle qu'on ne voit que cinq planètes à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'observation la plus facile, ce n'est pas Mars, mais c'est bien Vénus. Donc, Vénus, qu'on appelle parfois étoile du BRG, parce qu'elle est extrêmement brillante. Je vous rappelle que Vénus est là, sur le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune, mais Vénus est une planète qui est toujours proche du Soleil. Donc, si vous voulez la voir, eh bien, il faudra toujours l'observer au coucher du Soleil, vers l'ouest, dans les lueurs du crépuscule, ou parfois, le matin, vers l'est, juste avant le lever du Soleil. L'autre planète qui est très facile à observer, parce qu'elle est extrêmement brillante, c'est Jupiter. Alors, Jupiter, contrairement à Vénus, elle peut s'observer toute la nuit, parce que c'est une planète qui est plus éloignée du Soleil que la Terre. Donc, Jupiter brille extrêmement fort, c'est très facile, et donc, je vous renvoie à mon explication précédente. Je vous indique, donc, sur ma page Facebook, quand Jupiter se situe près de la Lune, ce qui facilitera son repérage. Alors, j'en viens à la planète Mars. On pourrait se dire, Mars, de couleur rouge, est facile à repérer dans le ciel. Oui et non, puisque le problème de la planète Mars, c'est que sa distance à la Terre varie beaucoup, et qu'en fait, Mars est au plus près de la Terre que tous les deux ans, en fait, tous les 780 jours. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle est la plus brillante, et donc la plus facile à repérer. La plupart du temps, l'éclat de Mars va varier, et on pourra parfois la confondre avec une planète. Donc, c'est peut-être pas l'observation la plus facile à réaliser pour le moment. Il nous reste Saturne, mais Saturne est la planète la plus éloignée, visible à l'œil nu, et si vous n'avez pas un œil expérimenté, eh bien, très souvent, vous allez confondre Saturne avec une étoile. Et Mercure, alors Mercure, c'est la planète la plus compliquée à observer, puisque c'est la planète la plus proche du Soleil, et donc on la voit toujours au ras de l'horizon, dans les lueurs du levant, ou dans les lueurs du couchant. Et donc c'est pareil, il faut un œil assez expérimenté pour la repérer, puisque souvent, on la confond avec une étoile, qui serait très basse sur l'horizon, dans les lueurs du crépuscule ou de l'homme. Alors, que faut-il retenir pour l'observation des planètes à l'œil nu ? Eh bien, on ne peut voir à l'œil nu que 5 planètes, et les plus faciles à observer, ce sont Vénus et Jupiter. Et pour les repérer facilement, eh bien, je vais vous indiquer sur ma page Facebook le jour où la Lune passe pas très loin de ces planètes, ce qui vous permettra de les repérer, le plus simplement, du monde. Voilà, je vous invite maintenant à être curieux, sortez, allez observer, notamment les jours que je vais vous indiquer lorsque la Lune sera à proximité d'une planète, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo a été utile, et si vous avez réussi justement de visu à voir des planètes dans le ciel. Et pour ceux qui voudraient continuer leur apprentissage de l'astronomie, eh bien, je vous renvoie à mes vidéos précédentes que vous pouvez regarder avec les liens qui sont ici à côté. Merci à vous, à bientôt ! Merci à vous, à bientôt ! Merci à vous, à bientôt ! Merci à vous, à bientôt !